Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio-J. Vous pouvez nous suivre sur Radio-J.fr et sur Radio-Player France. Classico, en mode euro avec un nouveau carré magique ce soir, il est l'avocat des causes perdues, le défenseur d'un certain romantisme perdu sur le terrain. Benjamin Créa, bonsoir. Merci, bonsoir Steve, j'aime beaucoup cette présentation. En avocat en droit social, Benjamin, une note pour ce début d'euro ? Écoute, jusqu'à hier soir, je ne trouvais pas ça extraordinaire, je ne trouvais pas ça génial, et le match d'hier soir était bien, avec des rebondissements, et donc je mettrai pour l'instant un petit 11 sur 20. Elle étraine son micro ce soir dans Classico, mais sa passion dans la vie, c'est là, chez les Chao, c'est comme ça qu'on relance ? Assez récemment. Assez récemment. Sans nom, Rosine de Matos. Bonsoir Rosine, et bienvenue dans Classico. Bonsoir Steve, merci beaucoup. Un effort pour toi ce soir. Rosine, est-ce que Cristiano Ronaldo va battre le record de meilleur buteur de l'euro que des tiens Michel Platini ? J'en suis certaine. Il manque un but, on verra ça dès demain peut-être. Et puis un nouvel invité cette semaine dans Classico, son visage et sa voix vous sont certainement familiers. Si vous écoutez régulièrement RMC ou BFM TV, il a récemment confondé Podio, une nouvelle plateforme de podcast sportif. Bonsoir François Pinet. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et merci d'être avec nous ce soir. Avec un grand plaisir. On parlera tout à l'heure de cette nouvelle plateforme Podio. Chers auditeurs, cette émission est également à suivre en vidéo sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour liker la vidéo et pour nous accorder les fameuses 5 étoiles. Le Graal. Le Graal exactement sur Apple Podcast Classico, épisode 33. Les joueurs de l'équipe de France ont donc atterri ce midi à Munich et à la veille de leur entrée dans la compétition. C'est demain à 21h que les Bleus affronteront la Mannschaft de Joachim Le. Un match à suivre en direct demain soir sur Radio-J et sur Twitch, cher Benjamin. À ta compagnie notamment, l'équipe est au complet et c'est l'équipe type qui devrait être alignée face aux Allemands. Madame, messieurs, la France fait-elle figure selon vous de favori demain soir ? Rosine, honneur aux dames. Alors, compte tenu encore une fois des dernières prestations de l'équipe d'Allemagne qui sont un petit peu fluctuantes et du jeu qu'on a vu produit par l'équipe de France, j'aurais plutôt tendance à dire l'équipe de France. François ? Assez largement, je pense. Alors attention, on verra le résultat bien sûr. Un match de foot, ça ne se joue pas avant. Mais assez largement, j'ai l'impression quand même que les courbes se sont bien inversées depuis plusieurs années. Que cette équipe allemande est vraiment en reconstruction avec en plus un sélectionneur qui va quitter la sélection à la fin. Donc on sait toujours que ce n'est pas forcément évident à gérer également pour les joueurs. Et la victoire contre la Lettonie la semaine dernière, 7-1, ne change pas grand-chose au final ? Pour moi, les matchs de préparation, ce n'est pas toujours révélateur. Même si, on le sait, il y a une force offensive impressionnante du côté de l'Allemagne. Il faudra s'en méfier. Mais cette équipe allemande a beaucoup plus de faiblesses que l'équipe de France qui, sur le papier et sur ce qu'elle a montré notamment en préparation, même si, on l'a dit, c'était aussi des matchs contre des équipes faibles, l'équipe de France a quand même beaucoup plus de certitudes. Benjamin ? Oui, je pense évidemment que la France est favorite. Il y aura une opposition tactique assez intéressante avec le 3-4-3 allemand, voir comment la France va s'adapter à ça. Qui aura le ballon aussi ? J'ai vu les Allemands qui disaient que sans doute c'est l'équipe de France qui aurait le ballon. Après, avec des joueurs au milieu de terrain comme Kroos, Gundogan et autres, je pense que l'Allemagne va quand même avoir aussi une certaine mainmise à un moment donné sur le jeu en tout cas. On va en reparler dans un instant avec celui-ci. Mais je pense que oui, la France est clairement favorite. Dans une interview accordée aujourd'hui à l'équipe, Didier Deschamps a appelé à calmer les ardeurs et l'euphorie qui entourent les bleus. La confiance ne doit pas se transformer en excès de confiance, explique Didier Deschamps. Est-ce que selon vous, c'est un enjeu de management principal en ce moment pour le sélectionneur de l'équipe de France ? François Pinet ? Oui, je comprends que Didier Deschamps veut un petit peu calmer les choses et veut mesurer. Il sait que son équipe sur le papier est très impressionnante, que toute l'Europe redoute cette équipe. Et que certains de ses joueurs ont considéré publiquement qu'ils avaient la meilleure équipe. Et surtout Didier Deschamps, il sait parfaitement comment ça se passe. Quand on est dans une équipe qui gagne, qui a l'habitude de gagner, qui est installée aussi, il ne faut surtout pas rester justement dans ce confort-là. Et je pense qu'il a vu aussi ses coéquipiers en 2002, même si lui n'y était pas. Il avait pris sa retraite, mais se planter complètement à la Coupe du Monde, après avoir justement présenté l'équipe de France comme super favorite avec les meilleurs joueurs du continent. Il sait tout ça, donc je pense qu'il va un petit peu changer les choses. D'ailleurs, la façon dont il change de système régulièrement, c'est aussi un peu, à mon avis, pour bousculer ses joueurs. Le fait de rappeler Benzema, c'est parce qu'évidemment, la France est plus forte avec lui, mais c'est aussi pour bousculer certaines certitudes pour ses joueurs. Donc je pense vraiment que Deschamps, il a compris ça, qu'il ne fallait pas les laisser dans le confort, qu'il fallait les bousculer, parce que sinon, c'est comme ça qu'on va dans le mur, quand on est trop installé, trop sûr de soi. Le retour de Benzema, Roselyne, Benjamin, c'est la clé, ou en tout cas l'ingrédient supplémentaire qui va permettre à cette équipe de se renouveler grandement dans cette compétition ? Ça apporte un dynamisme devant une incertitude de savoir effectivement comment l'équipe de France va jouer en phase offensive. Et des tensions peut-être aussi ? Et des tensions, on en reparlera, on en reparlera maintenant ou pas ? Parce que j'ai un premier coup de gueule avant celui de la fin d'émission. Mais c'est vrai que moi, je ne comprends vraiment pas spécialement les débats qu'on crée autour de la polémique. Polémique qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est des choses assez communes qui se passent en fait entre Giroud et Mbappé. Quand tu as joué au foot, en amateur, tu sais très bien que parfois il y a des tensions pendant le match, après le match, avant le match. On sait que ça se passe comme ça, il y a une vie de groupe. Ce n'est pas la peine d'étaler ça devant la presse du monde entier. Je trouve que ça amène une espèce de tension négative qui, je pense, est tout à fait normale. C'est une vie de groupe tout à fait normale. Justement, je me permets ? Allez François, la parole est libre. Non, parce que justement, je ne sais pas qui tu vises quand tu parles de la polémique, est-ce que ce sont les journalistes ou les joueurs qui en font peut-être trop. Moi, là, pour le coup, si les journalistes en parlent, c'est parce que ce sont les joueurs qui mettent tout ça sur la table. C'est parce qu'Olivier Giroud a commencé par se plaindre de ne pas recevoir de ballon alors que ça aurait pu rester dans l'intimité du vestiaire. Oui, mais après, on n'est pas obligé de faire des articles et des articles sur ça. Là, aujourd'hui, tu vois dans la presse, quand même, tu as des articles qui sont systématiquement sur ça. On va même sur qui est ami avec qui. C'est repris par la presse espagnole. Moi, ce matin, je disais Marca, qui était là, qu'on qu'en 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 qu'en. Il y a un moment, je veux dire, il faut laisser le groupe vivre. Alors, effectivement, faire une analyse critique des choix sportifs et notamment le fait que Giroud se plaigne qu'il n'a pas de ballon. Ça, comme tu disais, Benjamin, ça arrive dans toutes les équipes. À un moment, tu lâches une phrase. Maintenant, revenir systématiquement dessus. Je ne suis pas certaine que ce soit faire le jeu, encore une fois, et c'est de préparer et de laisser l'équipe travailler dans des bonnes conditions. Mais qui a demandé à aller en conférence de presse pour réagir ? Là, pour le coup, les journalistes n'ont rien demandé. C'est-à-dire que c'est Kylian Mbappé lui-même qui a demandé à aller devant la presse. Tu as dit Didier Deschamps qui, justement, d'abord intervient pour ne pas le laisser y aller. Parce que c'était la bonne solution. Exactement. Et moi, je m'étonne. Didier Deschamps a dit dans l'équipe ce matin que, finalement, simplement, il n'a pas interdit à Kylian Mbappé de y aller. Oui, c'est du Deschamps. C'est du Deschamps dans le texte, effectivement. Mais il lui a clairement dit de ne pas y aller parce que Mbappé était remonté, et ça, on le sait, parce qu'il faisait la tête. Donc, ce n'est pas anodin. Ça veut dire quand même que pour lui, il a été marqué. Et un joueur qui fait la tête, on sait à quel point ça peut créer peut-être des dissensions dans un vestiaire. Et ensuite, moi, je m'étonne quand même de retrouver un Kylian Mbappé, parce que je crois qu'on va l'entendre dans l'émission, mais en conférence de presse à deux jours du match, là, ce ne sont pas les journalistes qui ont demandé à ce que Kylian Mbappé vienne devant la presse. Et ce ne sont pas les journalistes non plus qui font le discours de Mbappé. Mbappé se sert de la presse pour faire passer un message. Et son message, c'était clairement de dire, oui, j'ai été affecté, oui, ça a été tendu, alors il faut peut-être passer à autre chose. Mais à un moment donné, il a quand même précisé et souligné le fait qu'il n'était pas content, que Giroud, il étale ça devant la presse, etc. On va l'écouter Kylian Mbappé, c'était hier soir. C'est un peu malsain. C'est un peu malsain, parce qu'on essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud. Non, je te demande, je te pose une question. Moi, j'ai le sentiment parfois que tu peux donner plus rapidement le ballon à certains qu'à d'autres. C'est clair. Ça se respecte. C'est ton choix. Et moi, je te dis que c'est des profils différents. Vous avez l'impression que l'affaire est réglée après cette conférence de presse ? Il est très fort déjà. Il est très maîtrisé dans sa communication. Quand il va en conférence de presse, je l'ai vu en entier, c'est vraiment une bête médiatique. Kylian Mbappé, vraiment. Ceci dit, je pense que c'est une bête médiatique. Il a préparé son discours parce que, justement, on l'a retenu et on l'a empêché d'intervenir à un moment où il allait réagir à chaud. Et d'ailleurs, à un moment, il se tourne vers le responsable presse de l'équipe de France. À la fin de sa réponse envers Giroud, il y avait visiblement une espèce de tension dans la salle. Il se retourne et il dit, c'est bon, il n'y a pas de tension, tout va bien, il me regarde. Mais il est très fort quand même. Il arrive à faire passer ses messages. Même sur le PSG, je ne sais pas si on en parlera plus tard. Il remet une taise dans la machine quand même. Mais non, je ne crois pas. En tout cas, il a raison de dire qu'il y a eu une tension, il y a eu une embrouille. Oui, mais c'est pas... Pourquoi avoir besoin de ne pas avoir réglé ce problème dans les vestiaires ? Mais ce n'est pas un problème. Il était énervé aussi, Giroud, il l'a lâché. Ce n'est pas les journalistes forcément qui mettent ça en avant. Je suis d'accord avec toi. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Dans le monde amateur, ça, ça existe. Mais il n'y a pas la presse qui a témoin. C'est la seule différence. Les joueurs, tu ne peux pas les empêcher d'être des êtres humains et de lâcher une phrase comme ça. Après, il faut juste se dire, c'est normal, c'est la vie d'un groupe, c'est sain. Ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit sain. Quand je vois Kylian Mbappé hier, je ne reconnais pas le Kylian Mbappé de 2018. 2018, il a changé de statut. Il a changé de statut, c'est devenu une super star. C'était une star en devenir, c'est une super star. Mais de par son statut, je suis désolé, Didier Deschamps, il répète régulièrement que l'équipe de France doit être mise en avant. C'est d'abord les équipes de France. Ce n'est pas avant tout Kylian Mbappé pour moi. Et hier, ce que j'ai vu, c'est Kylian Mbappé numéro un avant l'équipe de France. Il a dit plusieurs fois, François. Il a dit plusieurs fois, l'important, c'est l'équipe de France. C'est vrai, il a dit plusieurs fois. Mais entre temps, il a quand même fait passer ses messages. Et pour moi, un joueur qui arrive à imposer le fait d'être en conférence de presse à deux jours d'un match, c'est important, pour faire passer un message. Excusez-moi, on s'en fiche complètement que Kylian Mbappé ait fait la tête. On s'en fiche complètement que Kylian Mbappé ait été vexé par Olivier Giroud. Moi, je m'en fiche. Si tu vas sur moi, tu peux avoir la même posture vis-à-vis de Giroud. Je suis d'accord. Je pense que Giroud a fait une erreur. Voilà, il était manifestement énervé. Frustré, tout à fait, bien sûr. Et tu peux avoir le même discours. J'ai le même discours avec Giroud. Je ne suis pas certaine que ce soit une histoire de positionnement. C'est juste un moment où tu lâches une phrase parce qu'effectivement, tu es sous le coup de l'émotion, de l'agacement, le match vient de se terminer. Tu lâches ta phrase. Après, c'est tout... Pourquoi alors Giroud ne va pas en conférence de presse ? Après, il peut demander également à répondre à Kylian Mbappé. Non, mais là, c'est infini. Oui, mais justement, moi, je ne comprends pas pourquoi l'équipe de France laisse passer ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'équipe de France avant tout. Quel que soit le statut, c'est une vedette, c'est une superstar, c'est peut-être celui qui va nous faire gagner l'euro. Autrement dit, François Pinet, vous ne comprenez pas pourquoi ? Je suis d'accord, Kylian Mbappé, il faut le chouchouter. Mais il ne faut peut-être pas non plus, ce n'est pas à lui de faire la com'. Ce n'est pas à lui qui doit faire sa com'. C'est la com' des équipes de France. Donc, comment vous expliquez que Dédier Deschamps et les services de communication aient permis que cette conférence de presse ait lieu hier ? Je n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'honnêtement, je pense que Dédier Deschamps a vu Kylian Mbappé et lui a dit « Bon, écoute, tu vas calmer le jeu, ok ? » Ce qu'il a fait, d'ailleurs, sa première réaction, elle est très bonne et excellente. Il dit juste « Bon, ce sont des broutilles, on va passer à autre chose, etc. » J'ai juste été un petit peu énervé. Mais quand on lui repose plusieurs fois la question, il y retourne et il remet une petite pièce dans la machine. Oui, mais tu vois le côté... Et après, on lui pose plusieurs fois la question, c'est ça ? Tu vois, il est là le sujet. Quand tu lui poses plusieurs fois la question, il a répondu une fois. C'est normal. Dédier Deschamps, il n'est pas bête, il sait très bien que la question... Oui, mais il a répondu une fois, le sujet est clos, tu vois, c'est autre chose. On va rejoindre tout de suite dans Classico Sophie Serbini, grande spécialiste du football allemand. Guten Abend, Sophie ! Je me suis entraînée assez longtemps. Portugais, allemand ! Bonsoir, Sophie, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Deutsche Well et on vous doit l'excellente traduction de la récente biographie de Jürgen Klopp, signée Raphaël Honigstein, parue chez Marabou. Sophie, comment outre-envoie-t-on suite-on ces polémiques répétitives entre les différents attaquants de l'équipe de France ? On ne les suit pas tellement, pour être honnête, puisque, en général, en Allemagne, on est plutôt centré sur ce que produit l'équipe d'Allemagne plutôt que ce que les autres font. Donc, ils en parlent un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, on parle de quoi ? On parle, évidemment, de cette confrontation demain avec le statut de favori qui colle à la peau des Bleus, ce qui change peut-être avec la traditionnelle passée des confrontations entre les deux sélections. Oui, c'est peut-être une des premières fois, vraiment, sur les 20 dernières années, que la France est vraiment, vraiment favorite face à l'Allemagne. Donc, ça, évidemment, ça fait un petit peu parler. Et puis, surtout, parce que, oui, l'Allemagne n'était pas dans une très grande forme jusqu'à il y a quelques semaines. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux et l'Allemagne a eu une très bonne préparation. Mais même ici, où pourtant, en Allemagne, on a du mal à dire que l'adversaire est favori, on a conscience que la France est favorite. Même si, on l'a lu ce matin dans l'équipe, certains anciens joueurs de la Mannschaft appellent à ne pas sous-estimer les Allemands. Est-ce que c'est difficile, ce 20 ? Cette position de challenger de l'équipe allemande est difficile à accepter pour certains grands anciens Allemands ? Oui, parce que c'est nouveau, entre guillemets. Et puis, parce que même quand l'Allemagne était plus faible, avant, on avait toujours tendance à être très fort mentalement, à être peut-être même un petit peu arrogant. Et c'est vrai que ce n'est pas trop le style de Joachim Leuwe et de son équipe. Donc, maintenant, ils essayent d'être un petit peu à leur place. Mais quand on voit les anciens joueurs de certaines équipes d'Allemagne, ce n'est pas trop leur tradition, effectivement, de se voir à sa juste valeur. Il y avait un peu plus d'arrogance avant qu'il y en a depuis que Joachim Leuwe là. Alors, maintenant, ça fait un bon moment que l'équipe d'Allemagne est dans cette mentalité-là. Mais pour certains, c'est toujours un petit peu difficile à comprendre. Alors, j'évoquais il y a un instant avec vous la conférence de presse de Kylian Mbappé qui visait à répondre à Olivier Giroud. Et Kylian Mbappé en a profité pour viser peut-être cette fois un autre attaquant. On écoute Kylian Mbappé. Je ne sais pas. J'ai entendu Griszy qui avait parlé de ça. Mais le coach, il n'a rien dit. Le coach, il n'a rien dit. Donc, peut-être que j'ai loupé. Je n'étais pas là. Peut-être que je n'étais pas là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie. Peut-être que le coach en fera une. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On va voir. Alors, Griezmann qui avait déclaré le 6 juin « Je reste le tireur numéro 1 sur pénalty. » L'attaquant du Barça qui avait cédé sa place à Karim Benzema contre le Pays de Galles pour le grand retour de l'attaquant madrilène. Benzema avait échoué dans sa tentative. Est-ce que c'est un nouveau front ? On va faire circuler la parole. Donc, le sujet Giroud est clos. Maintenant, on ouvre un nouveau sujet pénalty. C'est Kylian Mbappé. Si, mais lui, il répond à une question qui lui est posée sur les pénalty. Ce n'est pas lui qui vient en disant « Tiens, d'ailleurs, le sujet des pénalty. » Il y a une question qui lui est posée. Il peut dire que c'est en cours de... C'est exactement ce qu'il dit. Il répond à Antoine Griezmann qui a dit que c'était le numéro 1. Il répond à une question qui lui est posée sur le sujet. C'est le jeu des conférences de presse. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Il a raison dans ce qu'il dit. Pour l'instant, il n'y a pas... Aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas d'hierarchie qui est fixée. C'est ce qu'il dit. Donc Griezmann ment ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, ou alors, il ne ment pas. Je ne peux pas imaginer qu'il mente. Visiblement, Didier Deschamps a dit qu'il y aurait quand même une hiérarchie. Visiblement, elle n'a peut-être pas encore été fixée. Et visiblement, ça resterait quand même Antoine Griezmann. Il ne va pas faire la tête pendant deux jours parce que ce n'est pas lui qui tire les pénalty. Il ne tire pas les pénalty au Paris Saint-Germain. Non, mais là, visiblement, quand il dit ça, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'il y ait une hiérarchie et qu'il se dit « Moi aussi, j'ai envie de tirer les gens. » Les choses n'ont pas ça, franchement. On est dans une conférence de presse où on vient déjà de chercher sur la question Giroud. On revient derrière le chercher sur la question des pénalty. Mais c'est lui qui a voulu y aller en conférence qu'on veut. Mais qui est-ce qu'on veut ? C'est pas parce qu'il est en conférence de presse qu'on est forcé à chaque fois de venir le chercher sur des débats. On ne peut pas lui poser des questions sur le jeu, sur des choses normales. Il y a une question de la gestion des pénalty, c'est une question comme une autre. Non, non, mais t'as Tolisso, Kanté, qui vient en conférence de presse, tu ne lui poses pas ce genre de question ou tu veux le piéger. Personne ne veut piéger. Arrête, mais non. Tu sais très bien que quand c'est un joueur comme ça qui se présente, pour avoir, pour recueillir, exactement. Voilà, on s'entend parfaitement. Non, mais ça, moi, je vois la différence parce que j'ai une formation de journaliste. Donc, effectivement, je ne vais pas défendre ma corporation. Mais je pense que là, il y a une petite erreur. Déjà, un, nous, on n'est pas là pour... En tout cas, les journalistes qui sont présents à Clairefontaine ne sont pas là pour poser les questions que les joueurs veulent. Sinon, à ce moment-là, on ne fait plus notre métier, on rend la carte de presse. C'est sûr. On est d'accord. On est là aussi pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du groupe. C'est le métier aussi des journalistes. Un peu, rendre un peu au public ce qui se passe vraiment. Si ça se passe bien, on le dit. En 2018, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé. Et ça a été dit. Les journalistes sont évidemment supporters des Bleus, mais ils n'ont pas un rôle, en tout cas, d'être supporters en conférence de presse de Kylian Mbappé. Donc, à partir du moment où il y a un débat et il y a une vraie question qui se pose, pour moi, ce n'est pas anodin, les pénaltys. Pour moi, c'est important d'avoir une hiérarchie. Il y a un problème potentiel sur les pénaltys, puisque sur les huit dernières tentatives des Bleus, cinq sont terminées par un échec. La question se pose. Non, mais que la question se pose, on est tous d'accord autour de cette table. Bien évidemment qu'il y a un moment où il va falloir qu'on sache qui tire quoi et qui est en premier surtout. Je veux dire, dans plusieurs sélections, et par exemple, si on prend la sélection du Portugal, on sait très bien qui va le faire. On est tous d'accord. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on amène cette question en faisant le parallèle avec les déclarations de Griezmann ? C'est ça, en fait, le sujet. Et c'est pour ça que la difficulté en l'espèce, c'est qu'à un moment, tu peux être parfaitement dans un dialogue et tu poses des questions qui vont être sportives. Là où l'équilibre devient un petit peu ténu, c'est quand, à un moment, tu cherches à recueillir spécifiquement et à le mettre en contradiction avec des affirmations ou des déclarations qu'on a fait par d'autres. On a été tous surpris par sa réponse. Il aurait très bien pu répondre. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas vous la donner. Mais c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il s'oppose à l'affirmation très claire de Griezmann la semaine dernière. Attends, attends. Est-ce que c'est grave ? Et on va rejoindre ce qui servit. Est-ce que c'est grave ? Encore une fois, je prenais mon exemple de nous qui jouons en district. Mais là, c'est pas... Nous qui, d'abord ? Attends. Pas toi, mais moi. Là, c'est... Non, mais attends. Non, mais sérieusement. Vous vous battez pour les pénaltys en district ? Moi, je suis gardien de but. C'est bon, ça. Il n'y a pas de face-à-face. Non, mais franchement, là, on parle de joueurs qui sont le top, top, top niveau. Que les mecs soient... C'est pour ça que ça me surprend. Mais attends, que les mecs soient des tueurs. C'est-à-dire que les mecs à la place de Griezmann, c'est normal, c'est sain. Pour moi, ce qui est simple, c'est d'avoir une hiérarchie très claire et de s'y tenir. Parce que si demain, il y a un pénalty, on ne veut absolument pas voir une image entre Griezmann qui prend la balle et puis Bappé qui va le voir. On ne verra jamais ça. Avec Deschamps, il ne va pas avoir ça. Parce que Deschamps va effectivement régler les choses. Et là, on est d'accord. Je ne sais pas, Sophie, si vous avez un avis sur cette polémique franco-française sur les attaquants et notamment sur les tueurs de pénalty. Comment vous voyez ça depuis l'Allemagne ? Non, mais je pense qu'en vrai, il faut effectivement se poser la question. Je suis un petit peu d'accord quand même avec François que Mbappé n'avait quand même pas l'air hyper ravi. Je pense que ce n'est pas tellement qu'on lui pose la question. Je pense qu'il aurait pu donner une réponse un peu plus diplomatique. Après, effectivement, c'est la fin de la conférence. Il en a peut-être un petit peu marre. Mais bon, c'est lui qui a voulu y aller aussi. Et du coup, ça me paraît être quand même beaucoup de blabla pour pas grand-chose au final, même si c'est important. Mais je ne sais pas. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir encore ce débat-là alors qu'il joue demain. Voilà. Moi, c'est ça. Là, on est tous d'accord. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? On pourrait parler de ça. C'est parce que on aurait pu continuer à parler du système de jeu comme du losange. Vous lui avez posé la question à Mbappé là-dessus ? Pas une question là-dessus on lui a posé. Encore une fois, je vous prends la question. Si t'as un taux lisseau. Si t'as un taux lisseau ? Ça lui a été posé mais ce n'est pas la phrase qu'on ressort. Là, je suis d'accord avec toi. Évidemment. Mais parce que cette phrase sur les pénaltis, je pense que Deschamps, quand il est sorti et qu'il a vu cette petite phrase, il a dit « Bon, ok, je vais devoir répondre à ça demain alors qu'il y a un match super important. Je n'avais pas forcément prévu de répondre à tout ça. » Ça parasite, mais aussi la communication des bleus de manière générale. Je ne pense pas. Sophie, pour sa dernière compétition internationale, on revient à la sélection allemande, Joachim Lowe a finalement rappelé les grands anciens de 2014, Mathieu Mels derrière et Thomas Müller en attaque. Pourquoi le renouvellement des générations opérées après la déroute de 2018 n'a pas été une grande réussite en Allemagne ? Alors, je pense que ça n'a pas été une grande réussite parce qu'il a eu quelques joueurs, notamment en défense, qui ont été très blessés. Je pense qu'il attendait vraiment par exemple Nicolas Zuleux qui était censé être le défenseur central du futur et il a été blessé deux fois en deux ans. Donc, par exemple, ça joue. Ensuite, devant, on connaît un petit peu les difficultés par exemple de Timo Werner qui, certes, a énormément de qualité mais qui est en manque de confiance devant le but. Il a eu quelques joueurs comme ça qui, normalement, devaient devenir des éléments clés de l'équipe nationale et qui n'ont pas complètement réussi ou en tout cas pas réussi autant que ce que Joachim Lowe le pensait. Alors, lui, il estime un petit peu que la crise sanitaire qu'il y a eu et notamment les enchaînements de matchs n'ont pas aidé ces joueurs-là à progresser. Bon, je pense que c'est un petit peu pipeau quand même mais c'est vrai que sur le papier, il avait des joueurs qui, normalement, auraient dû prendre la place de ses anciens et ils n'ont tout simplement pas vraiment confirmé ou en tout cas pas encore parce que ça reste des joueurs jeunes qui peuvent confirmer dans les années suivantes. Alors, sur le plan tactique, l'Allemagne devrait jouer en 3-5-2 avec Joshua Kimmich et Ruben Cousins respectivement sur les flancs droite et gauche. À quoi préside le replacement de Kimmich ? Alors, on en parle beaucoup en France et j'imagine qu'on en parle 10 fois plus en Allemagne. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de meilleurs joueurs à ce poste-là ou est-ce une manière peut-être de viser le point faible de l'équipe de France en matière de repli défensif avec à nouveau Kylian Mbappé qui ne serait pas forcément le meilleur défenseur pour les contrats il va devoir te répondre en conférence de presse. C'est le but ! C'est un petit peu des deux. Effectivement, il n'y a pas vraiment meilleur que Joshua Kimmich au poste derrière droit. Effectivement, Kimmich serait meilleur face à Mbappé, mais il y a aussi le problème que le va trop de milieux de terrain qui sont très très forts puisque c'est là où il a le plus de joueurs. On parle beaucoup des capacités offensives de l'Allemagne, mais je pense vraiment que ce milieu de terrain qu'ils ont le plus gros contingent et entre guillemets les joueurs les plus forts puisqu'il part avec Kroos, Gundogan, Kimmich, Goretzka. Alors Goretzka n'est pas encore au mieux physiquement, mais quand il va être mieux il va sans doute rentrer dans la rotation et puis Neuhaus aussi qui sort d'une très très belle saison au Borussia Mönchenglagbar donc il a vraiment un milieu de terrain qui est très très dense et replacer Kimmich au poste derrière droit où de toute façon il est le meilleur lui permet de jouer avec Kroos et Gundogan ensemble et c'est vrai que je pense que en Allemagne il y avait la question de est-ce que Kroos pourrait aller sur le banc par exemple au vu de son statut même s'il fait une saison en demi-teinte avec le Real Madrid c'est compliqué et Gundogan sort d'une très très belle saison avec Manchester City peut-être la plus belle saison de sa carrière donc difficile de le mettre sur le banc aussi donc il avait un petit peu trop de choix à sa disposition et puis aussi Yoshua Kimmich il l'a dit plusieurs fois il s'en fiche de là où il joue sur le terrain puisque de toute façon il a le même niveau de jeu tout le temps partout où il joue de toute façon ce sera le meilleur joueur de l'équipe donc l'œuf se dit autant le replacer lui puisqu'il n'aura aucun moment d'adaptation il sera à son meilleur niveau même si c'est au poste de latéral il sera fort dans tous les cas une question de Benjamin pour vous Sophie effectivement je suis assez d'accord avec vous sur la paire Gundogan-Kroos qui risque d'être un atout offensif assez important pour l'Allemagne mais est-ce que justement le double effet qui se coule c'est pas que défensivement c'est des milieux de terrain qui ont peut-être moins vocation à se replacer et quand je vois derrière Rudiger, Rommel ce n'est peut-être pas les défenseurs les plus rapides de la planète donc est-ce qu'il n'est pas là le danger pour l'Allemagne finalement d'avoir ces deux milieux qui ne vont peut-être pas trop défendre avec des défenseurs très lents derrière ? Non bien sûr c'est un petit peu le problème et c'est la question qui se pose c'est qu'évidemment dans l'idéal l'Allemagne devrait si elle veut vraiment avoir la paire la plus complémentaire jouer avec Kimmich Goretzka qui est la paire du Bayern Munich évidemment sauf que Goretzka est blessé il y a le problème effectivement de Kroos donc je pense que c'est très offensif de jouer avec Kroos Gundogan après il joue avec une défense donc à 3 centraux quand même Ginter qui va jouer quand même un petit peu plus rapide aussi plus il va jouer avec Kimmich qui sans doute quand il n'aura pas le ballon se replacera dans une position plus défensive vraisemblablement aussi peut-être un petit peu devant justement cette défense centrale puisqu'il est capable de se replacer extrêmement vite il est un des meilleurs replis au monde donc je pense que ça sera vraisemblablement compensé la tactique sera très différente je pense en situation défensive qu'en situation offensive pour l'Allemagne merci beaucoup Sophie Sarbini d'avoir été avec nous dans Classico je rappelle que vous êtes journaliste à Dutchville et j'en vous renvoie nos auditeurs et auditrices à votre traduction de la récente biographie de Jürgen Klopp paru chez Marbois à très bientôt Sophie merci merci regardez début d'euro début d'euro cet après-midi dans le groupe dès la République tchèque s'est imposé débutant contre l'Ecosse doublé de Patrick Schick l'attaquant du Bayer Leverkusen qui a mis ce qui sera peut-être le plus beau but d'euro on verra avec un lobe de près de 50 mètres qui rappelle celui de le mien je crois c'était c'était moi dans les huit c'est moi qui t'avais fait la passe ça m'appelle ça sinon il y a la louche ah de Poborski mais bon c'était de moins loin c'était en 96 rien à voir il y a trois buts il y a deux buts il y a trois buts c'est juste un but moi tu vas pas m'écouter mais l'invité tu vas l'écouter il te dit ça n'a rien à voir ça m'a fait penser à Poborski j'ai un génie de quelques années on fait un petit récap ensemble de ces premiers matchs par quoi vous voulez commencer la victoire de l'Italie peut-être contre la Turquie la Belgique les Pays-Bas en tout cas les gros ont gagné Rosine moi pour le coup j'étais assez charmée par l'équipe d'Italie c'est vrai que ces dernières années c'était un petit peu difficile ils étaient en pleine reconstruction et puis là clairement c'était agréable c'était construit alors c'est vrai qu'en face l'équipe turque pour le coup clairement clairement on s'attendait à autre chose en plus ils étaient chez eux donc c'était assez laborieux alors c'est vrai qu'il joue de malchance puisque le premier but c'est quand même un but contre son camp donc après c'est vrai la spirale négative s'enclenche mais un peu déçu par la Turquie et pour le coup j'attends de voir ce que va donner l'Italie par la suite Benjamin tu avais parié sur la Turquie j'avais fait un pari la cote était intéressante mais ouais j'étais très déçu de la Turquie je m'attendais à beaucoup mieux et en vrai il n'y a rien eu ils n'ont rien proposé dans le jeu donc oui l'Italie gagne sans être extrêmement flamboyante mais oui c'était une première victoire intéressante de l'Italie les Pays-Bas hier c'était aussi intéressant bon il y a le début de match qui est pour le coup là ça s'emballe vraiment avec un deux pailles qui m'a rappelé le deux pailles à Lyon finalement il fait 10 premières minutes magnifiques il fait un dribble il fait une passe très intéressante puis derrière il s'éteint complètement on a cru d'ailleurs à une forme de scénario à Lyonnaise avec l'équipe qui met 2-0 l'Ukraine qu'il faut saluer parce que franchement ils n'ont pas lâché alors qu'à 2-0 ça semblait très compliqué et finalement ils ont la capacité psychologique de gagner les Pays-Bas donc c'est intéressant Belgique aussi c'était pas mal Belgique solide moi j'ai bon j'adore Lukaku évidemment je ne suis pas très je ne suis pas très original mais non non mais ce joueur honnêtement il y a quelques années il n'était pas aussi fort donc c'est une progression incroyable il avait même mauvaise presse oui même on le critiquait beaucoup quand il était à Manchester United bon voilà ce n'était pas du tout le joueur qu'on a aujourd'hui alors il a fait une saison formidable avec l'Inter donc ce n'est pas surprenant de le voir marquer deux buts comme ça lors du premier match de l'Euro mais l'apport de Thierry Henry il y a d'ailleurs une image assez incroyable où on voit Thierry Henry pointer le doigt vers son attaquant il a progressé techniquement mentalement techniquement mentalement au dos on se comptait visiblement on lui faisait travailler à l'Inter même physiquement moi je le trouve plus affûté et c'est vrai que même s'il a toujours cette puissance qui vraiment le caractérise pour le coup aujourd'hui dans ses déplacements il est beaucoup plus fluide il est beaucoup plus dynamique Comté il disait par exemple si tu veux être titulaire avec moi t'as intérêt à travailler d'obus et t'as intérêt à travailler les remises comme ça en une touche ce qui lui a à la Giroux voilà il marque un peu plus ou qu'un coup je ne sais pas mais bon il joue un peu plus aussi il joue un peu plus c'est très polémique ici on aime la polémique mais nous on cherche la petite phrase aussi quel scandale on cherche la phrase et donc Lukaku effectivement il a progressé dans le zomen là et c'est un des meilleurs attaquants du monde sans problème et donc je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe de Belgique qui sans De Bruyne impressionne déjà même si ce n'est pas fluide tout le temps c'est déjà vraiment très très bien Benjamin l'Angleterre ? l'Angleterre oui je pensais que tu allais nous dire un mot sur Vinaldoum alors à tout j'étais ravi en tant que évidemment supporter parisien assumé j'étais ravi de l'avoir joué hier soir c'est le capitaine un peu le taulier de cette équipe buteur et son implication sur le jeu en fait c'est un numéro 10 hier il était numéro 10 exactement moi je me suis posé la question je me suis dit que les supporters du Paris Saint-Germain qui ne connaissent pas forcément Vinaldoum donc qui ont regardé le match s'attendaient à avoir le milieu de terrain défensif qui manque au PSG alors je ne pense pas que Leonardo soit trompé quand même mais on le sait que Vinaldoum ce n'est pas un numéro 6 que c'est un joueur comme ça qui est capable d'être à la fois 8 et 10 de se projeter d'être vraiment dans la surface je crois que c'est le meilleur buteur des Pays-Bas mais c'est super intéressant d'avoir un potentiel offensif comme ça si haut ça nous manque même si vous me cherchez un numéro 6 Vinaldoum Verratti il manque toujours un mec au milieu de terrain avec Gay c'est bon avec Gay c'est nickel donc moi je voulais dire un mot de l'Angleterre Phil Foden Harry Kane Sterling qui a joué à la place de Rashford j'ai dû louper quelque chose mais c'est un choix du coach bon je croyais que Rashford était la super star de cette équipe mais enfin peu importe puisqu'il gagne non le milieu de terrain de Leeds Phillips qui fait un super match mais ça demande au milieu enfin c'est c'est assez cohérent comme équipe vous pensez que cette équipe pourrait aller assez loin toujours compliqué que l'Angleterre mais c'est très jeune mais en tout cas ils n'étaient pas fort il y a quand même un travail formidable fait par le coach depuis un certain temps et là pour le coup moi je les trouve assez costaud et assez ouais comme tu disais cohérent dans le jeu moi j'aime bien j'ai bien aimé Phillips et là on va quand même saluer le travail de Bielsa parce qu'il vient de nulle part Phillips il joue à Leeds et c'est grâce à Bielsa s'il est en équipe d'Angleterre il a fait un gros gros match hier alors qu'on ne le connaissait pas forcément ceux qui ne suivent pas le championnat d'Angleterre gros match donc grâce à Marcelo Bielsa qui fait des choses pas mal aussi il fait des très belles choses il fait des très belles choses on parlera peut-être tout à l'heure d'Eriksen peut-être à la fin de l'émission dans vos coups de coeur ou coups de gueule peut-être vous le direz ce soir rentrer en scène de l'Espagne face à la Suède et avant de parler de la Roja de Luis Enrique zoom sur cette nouvelle plateforme de podcast je vous regarde François Pinet c'est pour vous c'est votre moment dans Classico il a déjà pas mal j'ai déjà beaucoup parlé nouvelle plateforme de podcast sportif lancée Podio pourquoi vous êtes relancé à côté de vos activités à la radio et à la télévision dans cette parce que déjà j'aime bien le podcast en soi et puis surtout je ne m'y retrouvais pas dans les offres sportives en fait il y a des podcasts très très bons sur le sport je pense au grand récit de Eurosport des choses très très bien faites mais à mon goût il n'y en avait pas assez et donc je me suis dit avec Alexis Raison avec qui on a travaillé sur cette plateforme je me suis dit il y a vraiment une ouverture il y a vraiment des choses à faire sur le sport il y a des choses à raconter en podcast parce que le podcast a quand même explosé avec le confinement il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast il y a un chiffre aussi qui m'a marqué c'est 82% des gens qui écoutent le podcast qui écoutent un podcast aiment le sport donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence pour ce média là et il y a vraiment quelque chose qui peut être fait entre le sport et l'audio ça marche très très bien avec un regard un peu différent peut-être un angle sociétaire nous on ne va pas faire du talk parce que d'autres le font très bien ici d'ailleurs vous le faites très très bien à RMC aussi mes amis de l'after par exemple le font très bien donc on ne va pas aller là où c'est déjà fait en revanche on a envie de faire des choses un petit peu décalées un petit pas de côté ce qu'on fait d'ailleurs sur l'Euro avec ce podcast Football Club Géopolitics on a emprunté le nom à un célèbre compte Twitter de Kevin Messier qui parle de géopolitique régulièrement et c'est vrai qu'on a fait ce podcast avec lui en se disant le foot ça va au-delà du foot il y a forcément des histoires à raconter des histoires politiques que ça soit actuel ou passé et on avait envie avec des petits podcasts de 5 minutes idéal juste à la mi-temps d'un match ou juste avant d'apprendre des choses et moi j'ai appris des choses en faisant ces podcasts alors vous êtes notamment revenu lors du lancement de ce nouveau podcast sur l'aventure incroyable des Danois en 1992 et le podcast du jour concerne la Suède on va en écouter un extrait le malaise est aussi palpable sur le terrain Coupe du Monde 2018 Allemagne-Suède les Suédois peuvent assurer leur qualification pour les 8ème de finale on joue la 95ème minute quand Jimmy Durmaz fait une faute à l'entrée de la surface un peu excentré sur le côté gauche d'une superbe frappe Tony Kroos offre la victoire à l'Allemagne Durmaz joueur d'origine araméenne qui obtient la nationalité turque en 2012 est désigné comme coupable de la défaite il reçoit une déferlante de haine raciste et de menaces de mort à travers les réseaux sociaux défendu par ses partenaires il a été soutenu ostensiblement par une ministre suédoise qui portera son maillot à l'Assemblée Durmaz publie lui aussi une vidéo où il se sent obligé d'expliquer je suis suédois et c'est avec fierté que je porte ce maillot et ce drapeau nous restons unis nous sommes la Suède la Suède François Pinet qui est historiquement portée par de grandes stars voilà alors en fait le podcast le point de départ c'est Zlatan qui est forfait pour l'euro mais qui est le symbole du modèle d'intégration suédois qui a des parents originaires des Balkans qui a joué dans un club suédois c'est ce qu'on raconte dans le podcast qui s'appelle le Balkan FC donc c'est un club de jeunes mais où il n'y a que justement des nationalités issues des Balkans serbes, croates, bosniens qui se mélangent et qui jouent au foot ensemble donc il est issu de tout ça et en Suède c'est vrai que c'est un pays d'immigration important et on s'est rendu compte effectivement en faisant ce podcast que le football suivait ça en quelque sorte c'est qu'au départ effectivement dans l'équipe de Suède il n'y avait pas beaucoup d'immigrés il n'y avait pas beaucoup de joueurs issus de cette immigration et que Zlatan est un peu le symbole parce que c'est devenu effectivement le meilleur joueur de l'équipe suédoise et il porte mais ce n'était pas le premier ce n'était pas le premier effectivement on pense par exemple ça vous dit peut-être quelque chose à Dalin évidemment avec Thomas Brolin exactement Martin Dalin qui était le premier joueur noir question pardon oh là là oh là là mince Thomas Révelli qui ? Révelli avec une casquette il avait une casquette il avait une casquette et donc effectivement Martin Dalin qui était le premier joueur noir qui était sifflé à l'époque quand il jouait en Suède à Malmö d'ailleurs dans le club de Malmö voilà il y avait aussi Larsson Henrik Larsson qui est aussi qui a des parents qui ne sont pas d'origine suédoise et donc qui a mis en avant l'immigration de façon positive Ibrahimovic c'est ça ce qu'on se rend compte quand même c'est qu'aujourd'hui en Suède c'est beaucoup plus compliqué pour les nouveaux migrants de trouver un emploi parce qu'il faut être très qualifié en Suède pour trouver un travail il y a beaucoup de chômage autour de ça donc on raconte tout ça dans ce podcast et effectivement Durmaz l'extrait qu'on a entendu c'est un peu symbolique de tout ça certes l'immigration a fait beaucoup de bien au pays à la Suède et a été plutôt bien accueillie mais il y a quand même malheureusement des relents racistes dans ce pays et Durmaz il y a une politisation du football et l'équipe nationale exactement Durmaz ça a été le symbole de ça en 2018 c'est le Durmaz de Toulouse exactement c'est le Durmaz de Toulouse qui avait été tenu responsable de la défaite face à l'Allemagne et vraiment des injures racistes pour lui parce qu'il était d'origine turque et donc c'est vrai qu'on raconte un peu tout ça dans ce podcast et dans l'équipe de Suède d'aujourd'hui il y a notamment Isaac qui est aussi à des origines étrangères et un autre Kulisepski aussi voilà Isaac c'est des origines érythréennes les deux parents sont érythréens c'est la nouvelle star suédoise en l'absence d'Ibra est-ce que vous préparez d'ores et déjà de nouveaux projets autour du foot parce qu'évidemment vous ne traitez pas que le foot mais autour du foot pour vous dire qu'il y a d'autres épisodes de ces podcasts du Club Geopolitique je suis un peu ma pub vous invitez demain il y a des podcasts tous les jours demain c'est sur la Hongrie par exemple et la façon dont Orban Victor Orban le dirigeant hongrois se sert du football pour mettre en avant son pays donc c'est assez marrant parce qu'il a créé un club à lui la Pouchkas Academy vous verrez ça si vous écoutez le podcast Football Club Geopolitique on parle aussi des Pays-Bas et les origines surinamiennes des joueurs c'est un de mes préférés par exemple des épisodes et puis de la Croatie la naissance vraiment d'un pays sur un terrain de foot c'est vraiment sur un pays que la Croatie est née avec le drapeau le maillot etc donc franchement vous pouvez écouter ça il y a 13 épisodes c'est tous les jours et petite précision importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion je me permets quand vous tapez Football Club Geopolitique s'il y a déjà un podcast qui existe qui a été fait par Kevin Vessière mais qui date d'il y a quelques années il ne m'en voudra pas si je dis qu'il ne faut pas écouter celui-là parce que parce que c'est un peu un peu mieux c'est hyper sympa de bosser avec nous non mais il ne m'en voudra pas je vous assure c'est un peu vieux mais c'est bien parce qu'il y en a plein qui se sont trompés donc qui ont écouté son podcast c'est très très bien nous notre podcast c'est assez simple c'est aussi Football Club Geopolitique mais la vignette elle est assez reconnaissable il y a des joueurs il y a des joueurs en dessin il y a Smashul il y a Zlatan il y a Cristiano Ronaldo que vous pouvez voir c'est assez évident donc allez-y vous pouvez vous abonner franchement mais non il ne m'en voudra pas c'était super son podcast mais sauf que ce n'est pas récent nous on fait des podcasts d'aujourd'hui sur l'euro c'est tout ce que je voulais dire avant de rejoindre Pascal cher rédacteur en chat de France Football des pronos des pronos au moins pour les trois prochains matchs Espagne-Suède Espagne-Suède j'ai perdu tous mes pronos depuis le début mais je dirais quand même l'Espagne du coup il faut voter pour la Suède là franchement je dirais quand même l'Espagne je dirais l'Espagne moi je vais mettre Suède parce que l'Espagne la préparation ça a été très poussif le match contre le Portugal c'était quand même d'un ennui fou ils ont eu un cas de Covid il y a le cas de Covid Sergio Busquets exactement faux cas de Covid avec l'Ontel exactement donc finalement il part et reste quand on voit l'équipe d'Espagne en plus elle ne fait pas rêver sur le papier donc Rosine moi je mettrais un petit match nu alors pardon mais qui est qui est Simon le gardien ? voilà Simon c'est pas le gardien d'accord pourtant apparemment il n'est pas très bon au pied c'est ce que j'ai pu lire je ne connaissais pas ce gardien pour être tout à fait honnête Hongrie-Portugal c'est demain Rosine évidemment je t'en prie Rosine Benjamin évidemment Portugal François Portugal oui France-Allemagne mon débat ne vous intéresse pas de savoir si l'Allemagne ou le Portugal qui est le meilleur si mais Pascal Serret nous attend très bien France-Allemagne France-Allemagne France la France mais ça ne risque pas d'être un match pardon Rosine après ton pronom mais ça ne risque pas d'être un match champagne et tout je pense que si la France gagne un zéro ce sera parfait la France bien sûr parfait c'est noté on va rejoindre tout de suite Pascal Ferré bonsoir Pascal Ferré bonsoir merci d'être avec nous vous êtes rédacteur en chef de France Football France Football qui a publié sa nouvelle formule samedi formule désormais mensuelle on va en discuter dans quelques instants avec vous mais avant cela Pascal Ferré votre analyse du match à venir entre la France et l'Allemagne comment voyez-vous cette entrée en matière des bleus demain soir ? c'est toujours particulier de commencer par une finale mais ça y ressemble ça y ressemble un petit peu et Deschamps même l'a dit et répété que le premier match était fondamental et je pense que ça ressemblera à tout sauf à une balade pour les Français et je les vois même en difficulté demain mais ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas loin dans la suite du championnat mais dans la suite de cette compétition je pense que ça sera très compliqué et pas aussi facile que beaucoup voudraient le dire alors c'est Kylian Mbappé ça tombe parfaitement qui a inauguré samedi cette nouvelle formule de France Football que j'ai montré à la caméra pour ceux qui nous regarderont sur France Football comment est-ce que vous avez trouvé Kylian Mbappé hier dans sa conférence de presse très commentée depuis hier après-midi Kylian Mbappé quoi qu'il dise quoi qu'il fasse ça sera toujours commenté jusqu'à la fin de sa carrière après je pense que ce qui caractérise ce joueur ce bonhomme c'est qu'il est au moins aussi habile derrière un micro que sur un terrain et quand on se rend compte ça fait à peu près ça fait à peu près entre 4 ans qu'il est sous le feu des questions des projecteurs depuis j'ai vraiment pas le sentiment qu'il ait commis une grosse bourde en termes de communication c'est vous dire comment il maîtrise il maîtrise l'exercice hier encore c'était parce que c'était malgré tout assez tendu on se retrouvait avant un début de compétition il y avait un malaise il y avait un vrai malaise c'est lui qui avait réclamé ce point presse qui lui avait été refusé dans un premier temps avant de lui être accordé et il a fait du Kylian Mbappé c'est à dire qu'il est allé assez vite et je pense qu'une fois de plus il n'a pas commis d'un père la vitesse qui est d'ailleurs au cœur de l'entretien qu'il vous a accordé Pascal Ferré dans le nouveau France Football oui c'est quelqu'un de très particulier avec lequel déjà pas mal de thèmes ont été abordés et on avait estimé allez on va dire sans être prétentieux pertinent d'essayer de le faire parler sur la vitesse donc dans un premier temps on a parlé de sa vitesse de course et puis après on en est arrivé à sa vitesse de réflexion et puis petit à petit ça a glissé sur une autre forme de vitesse il y est venu quasiment presque naturellement c'est lui qui a abordé son statut d'enfant précoce c'est à dire ce sont ces enfants à haut potentiel intellectuel qui réagissent qui réfléchissent très très vite et il a concédé pour la première fois que toute cette période là de son enfance il en avait beaucoup souffert qu'il avait été malheureux qu'il avait l'impression qu'on le prenait pour un fou et que et je pense que l'épisode Giroud est un peu l'illustration de ça c'est à dire que c'est c'est les ceux qui sont dans cette catégorie là ce sont pas les seuls mais gèrent ou digèrent très mal les formes d'injustice et à ce que j'en sais c'est que Kylian Mappé a pas trop bien supporté le fait d'être critiqué non pas par Giroud mais d'être critiqué publiquement et derrière tout est allé très vite tout est allé très vite jusqu'à cette mise au point d'hier Dans quelle mesure selon vous cette précocité influe sur sa manière de jouer de faire partie d'un groupe Il le dit un petit peu dans le cadre de l'entretien c'est à dire que c'est quelqu'un c'est un impatient qui se soignera jamais c'est à dire qu'il veut tout il veut toujours aller très vite il veut marquer l'histoire il veut remporter des compétitions gagner des compétitions certainement un jour ou l'autre aller chercher le ballon d'or au début parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ça en France c'était pris pour de l'arrogance mais je pense qu'il a il n'a pas de filtre il a un peu une mentalité un peu à l'américaine c'est à dire ce que je veux vous dire je ne mets pas de filtre et puis vous en pensez ce que vous voulez mais moi ça va me servir de ligne directrice au début il y a eu quelques grincements dedans mais je pense qu'on commence un petit peu à savoir qui il est comment il fonctionne et je suis curieux de savoir ce que ça va donner demain Alors François je le disais en ouverture Pascal Ferret devient mensuel il paraîtra désormais le deuxième samedi de chaque mois avec l'équipe qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle formule de votre journal ? Au moment où le foot comment dirais-je s'agite un petit peu et va un petit peu dans tous les sens c'est-à-dire que les formats de compétition qui sont remis en jeu il y a les calendriers il y a l'arbitrage il y a les modes de financement les modes même de consommation du foot et à l'heure où il y a tellement de monde à analyser sur l'instant T il nous a paru on va dire assez pertinent même si on ne veut pas passer pour des donneurs de leçons de prendre juste un petit peu de recul un petit peu de hauteur pour analyser tout ça pour expliquer tout ça et puis pour montrer tout ça pour montrer le foot dans toute sa dimension quand on était en format hebdo on avait l'impression d'être dans une machine à laver incessante c'est-à-dire il y a le tambour qui tournait sans cesse là en passant en format mensuel on arrive à faire juste le petit pas de côté qui nous rendra peut-être un petit peu plus pertinent un petit peu plus intéressant et qui nous permettra en tout cas de nous distinguer des autres sur le plan notamment de l'analyse tactique il y a de très belles pages sur le match de l'équipe de France face à l'Argentine lors du Mondial où Patrick Urbini l'un de vos journalistes interroge longuement dit des chances sur son système de jeu l'animation qu'il avait mis en place face à Léo Messier et sa bande exactement ça sera un des marqueurs du nouveau France Foot c'est-à-dire chaque mois il y a un grand entraîneur qui nous réexpliquera un match on va dire ce qu'on appelle un match de légende on n'ira pas forcément dans le camp des vainqueurs on n'ira également de temps en temps dans le camp des vaincus mais l'idée c'est de se mettre un petit peu dans la tête dans la peau de l'entraîneur pour savoir tout ce qui se passe dans sa tête durant non pas ses 90 minutes mais ses 120 130 minutes parce qu'il y a un petit peu avant il y a la mi-temps il y a un petit peu après donc là on l'a fait avec Didier Deschamps on va le faire avec Raphaël Bénitez avec Garneau Tror avec Guardiola normalement bref un casting plutôt assez intéressant merci beaucoup Pascal Ferré d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de France Football France Football dont la nouvelle formule est sortie samedi est-ce qu'on peut encore l'acheter pour ceux qui ont raté le rendez-vous samedi dernier ouais on a jusqu'à demain mardi pour l'acheter après il faudra attendre un mois ou le lire peut-être sur certains sites notamment sur Caféine merci beaucoup Pascal Ferré d'avoir été avec nous merci à vous à très bientôt c'est bientôt la fin de ce Classico mais avant cela on va parler des droits télé puisque nous sommes maintenant en ligne avec Cédric Roussel monsieur le député bonsoir bonsoir Cédric Nathia merci d'être avec nous vous êtes député de la République En Marche des Alpes-Maritimes président du groupe d'études économies du sport et vous êtes désormais rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée Nationale sur les droits télé monsieur le député l'arrivée d'Amazon dans le panorama télévisuel de la Ligue 1 c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle écoutez c'est une nouvelle déjà qui a surfi certes et oui oui mais c'est je vais prendre le temps et c'est pour ça que cette mission elle dure sur 6 mois vous voyez c'est parce que je pense qu'il faut prendre le temps de voir le sujet dans sa globalité avec tous les acteurs et que parce que je ne crois pas que ce soit qu'un problème en tout cas qu'un sujet entre un unique professionnel et j'allais dire un diffuseur alors on a un petit problème de connexion avec le député Cédric Roussel on va en profiter pour faire tourner peut-être la parole sur ce sujet François Benjamin et Rosine comment est-ce que vous avez réagi à ce nouveau théâtre autour de la Ligue 1 moi j'en peux plus de ce sujet je ne comprends plus rien je ne sais même plus je ne comprends même plus quelle chaîne il faut avoir pour regarder le foot à la télé moi je suis quelqu'un de malheureusement honnête et donc j'ai un abonnement Canal Plus j'avais un abonnement téléfoot que j'ai arrêté du coup j'ai un abonnement maintenant BIN parce qu'il faut le prendre pour voir l'euro maintenant il va falloir prendre un abonnement Amazon franchement ça devient impossible de voir du foot à la télé et surtout combien ça coûte de voir du foot légalement en France aujourd'hui ça coûte 100 balles par mois c'est dingue et après on va dire que le foot n'est pas visible et les jeunes ne consomment plus de foot mais tant mieux c'est normal François tu as tout à fait raison et je pense que dans cette affaire-là on ne parle jamais du consommateur et du téléspectateur c'est ça qui est affolant c'est-à-dire que la Ligue elle prend ses décisions elle s'en fiche complètement de savoir si le match va être vu ou non elle, elle a besoin d'argent et effectivement Amazon apporte de l'argent frais tout de suite donc c'est ça qui évidemment est intéressant en plus il y a une guerre d'égo et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi Amazon parce qu'ils en avaient marre aussi les clubs on peut les comprendre aussi que Canal fasse la pluie et le beau temps et donc ils ont dit on en a marre de se faire taper dessus et de se faire humilier notamment sur la réduction du nombre de clubs c'est Canal qui décide tout donc on va choisir ce nouvel acteur et ça va permettre de faire monter les prix et de faire en tout cas monter les enchères mais jamais il est question des téléspectateurs et Canal quand ils disent qu'ils se retirent aussi de la Ligue 1 on ne pense pas non plus à ceux qui ont payé leur abonnement Canal et qui ont pris uniquement ça dont je fais partie par exemple Cédric Coussel député de La République En Marche et je te cèderai la parole juste après Rosine je ne veux pas gâcher cette première dans Classico Monsieur le député est-ce qu'on en a oublié les consommateurs dans cette histoire ? Alors en tout cas moi je ne les oublie pas moi je ne les oublie pas et je veux justement qu'ils soient associés même titre que le sport professionnel et amateur puisque c'est un lien qu'il faut absolument préserver voire encore plus repenser et également les supporters et les consommateurs de spectacles sportifs parce qu'effectivement ça a été dit par vous messieurs je crois que tout ça doit s'inscrire dans un projet d'ensemble la valorisation chacun peut y apporter ça parce qu'on parle de ça de la valorisation des droits terrés c'est-à-dire la valeur de notre championnat pour ça il faut qu'il soit attractif à tous les niveaux que ce soit dans le spectacle à la télé audiovisuel mais aussi dans les stades et pour ça on a besoin de tout le monde les supporters bien sûr qui aillent dans les stades mais également des diffuseurs qui diffusent largement sur et puis aussi sur des médias peut-être moins traditionnels mais en tout cas qu'il y ait tous les supporters et consommateurs de foot quelle que soit la génération qui puisse donc s'y retrouver dans cet usage Rosine de Matos Personnellement moi j'ai été quelque peu choquée par ce qui s'est passé mais ceci dit ce n'est que finalement le résultat d'une dérive qui dure depuis des années c'est-à-dire que la Ligue depuis on va dire 15 ans s'évertue à compartimenter les lots de manière à multiplier en fait les audiences à multiplier les diffuseurs et aujourd'hui on se retrouve dans un système où on a carrément un diffuseur qui a fait faillite et finalement donc on a demandé à Canal de revenir Canal a donné tendu un petit peu la main aujourd'hui finalement on dit oui c'est la Ligue qui finalement passe la main à Amazon moi ce qui me choque quand même dans tout ça c'est qu'on se retrouve avec comme tu disais Benjamin avec des consommateurs qui finalement multiplient les abonnements aujourd'hui en plus Monsieur Roussel si j'ai bien compris vous avez débuté les travaux avec la mission on n'a même pas Mediapro qui daigne vous répondre si j'ai bien compris jusqu'à maintenant donc finalement on fait un petit peu ce qu'on veut avec les droits on fait un petit peu ce qu'on veut avec le consommateur et on est un peu dans une sorte d'impunité donc je trouve ça quand même quelque peu révoltant et je trouve ça un peu scandaleux quand même Cédric Roussel Monsieur le député Vous avez tout à fait raison Madame vous avez tout à fait raison je trouve ça comme vous aussi l'attitude de Mediapro dans la forme assez détestable d'autant que je m'intéresse et on s'intéresse au fond surtout et on voudrait comprendre ce qui s'est passé déjà puisque le foot français est dans une situation financière très particulière vous avez évoqué l'émission Droits TV on l'a commencé avec une audition que je souhaitais être une audition de diagnostic avec Jean-Marc Michel Heller qui est le président de la DNCG je dirais la situation économique elle est assez abyssale puisque on représente donc une perte estimée à plus d'un milliard d'euros pratiquement 1,3 milliard d'euros qui inclut bien sûr aussi le choc sanitaire qui a été un choc qui a été très percutant sur l'ensemble de notre économie mais voilà c'est très clair qu'aujourd'hui je crois qu'il faut apporter un peu de rationalité dans tout ça et c'est tout l'objet d'une audition au sein de l'Assemblée Nationale qui est un lieu de débat et ouvert ouvert également donc à l'ensemble de des noms concernés Benjamin Crieff Monsieur le député on vous a déjà écouté ici on salue votre action contre le streaming illégal à la télé enfin le streaming illégal du foot comment aujourd'hui franchement avec des nouvelles pareilles vous percevez le combat que vous faites pour supprimer la visibilité illégale du football encore une fois on le rappelait tout à l'heure voir le foot de manière légale à la télé aujourd'hui ça coûte 100 euros par mois quelqu'un qui a un dispositif IPTV ou autre bon moi je sais même pas comment ça marche mais peu importe ça coûte je crois 15-20 euros par mois comment concrètement vous pouvez faire pour lutter contre cette différence financière malheureusement je crois contre laquelle il est impossible de lutter en fait c'est sûr mais ça concernait pas que le foot à la télé puisque ça concernait juste avant le cinéma mais justement le parallèle est intéressant puisque le cinéma je crois que la lutte contre le piratage donc cinématographique a amené quand même à une évolution du modèle aussi de diffusion je pense notamment donc aussi à la musique où il y a eu des évolutions qui ont été permises je crois que là il y a une réponse législative qui est absolument nécessaire et logique on protège une oeuvre sportive voilà donc comme tout créateur je dirais comme tout auteur je défends naturellement cette position là de protéger déjà cette oeuvre là mais aussi le financement du sport en France puisque c'est notre modèle de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur donc ça vende tout ça mais je n'oublie pas et vous avez tout à fait raison le fait que il y a de plus en plus de pirates et en plus des pirates qui ne sont pas forcément le profil auquel on s'attendait à savoir que j'avais une étude de la Adopie qui soulignait que 65% des consommateurs illégaux étaient eux-mêmes déjà abonnés donc ça vient bien de ce que vous dites à savoir qu'il y avait un problème de rationalisation et de compréhension de l'offre mais ça aussi revenons à l'origine c'est-à-dire que l'année dernière en juillet 2020 personne n'était capable de savoir comment regarder 80% de la Ligue 1 à la télé puisque Mediapro a une communication qui pour le coup n'a pas facilité les choses voire les armes tirées Merci beaucoup monsieur le député Cédric Rousset je rappelle que vous êtes député La République En Marche des Alpes Maritimes président du groupe d'études économiques du soir à très bientôt dans Classico Merci à vous Il nous reste quelques secondes et il n'aura pas de coup de cœur à tout parce que c'est beaucoup on va terminer Rosine et messieurs avec le quiz vous ne l'avez pas mis sur l'affiche le quiz messieurs mesdames madame jingle il nous reste vraiment quelques secondes donnez-moi le groupe France à l'Euro 2000 j'aurais préféré la coupe du monde qu'à l'EU18 le groupe de la France le groupe France le groupe des joueurs Fabien Barthez dirigé par Roger Le Maire on fait joueur par joueur ou comment ? Fabien Barthez à l'Euro 2000 Nicolas Nelka Sylvain Wilthard Rosine excuse-moi si je vous regarde si je te dérange tu vas dire Rosine tu me dis surtout très aigué très aigué oui Sylvain Wilthard oui Thierry Henry oui Robert Pires oui oui et bien Bernard Lama oui qui joue le troisième match évidemment oui c'est vrai Candela Candela c'est une erreur ça Cécile elle est encore là vas-y Rosine vous essayez ? bien sûr Lizarazou ? oui comment ça ? non je crois que c'était le ton de France Lilian Thuram absolument bien sûr vous allez tous ? oui ça va devenir dur là ça va devenir dur là 5 secondes le bœuf ? oui Benjamin Eric Ramay ? qu'est-ce que tu crois ? Laurent Blanc oui Rosine Petit oui Viera oui ah c'était celui il y a du niveau aussi attends François Pinet c'est perdu c'est perdu c'est perdu c'est perdu c'est perdu mais attendez c'est perdu mais c'est fini c'est perdu je suis désolé j'ai gagné mais Rosine Rosine Charbonnier je tente non Charbonnier non c'est une erreur c'est une erreur je termine je termine avec Yoann Miku magnifique il y a aussi il y a des chants Victor Demain merci à toutes et à tous je gagne France Fout parce que je ne l'ai pas reçu je pense que c'est truqué il n'y a pas de vici merci à toutes j'ai triché j'ai triché qu'une seule fois merci à toutes et à toutes de votre participation je rappelle à nos éditeurs la plateforme la nouvelle plateforme sportive fondée par François Pinet Podio merci beaucoup François D-I-I-O merci beaucoup on salue évidemment Kévin Vessière qui s'est beaucoup amélioré merci Rosine Demato merci à Margemin bel euro à toutes et à tous et rendez-vous demain 21h sur Radio-J pour France Allemagne